Générique Giuseppe Bono, le patron de Fincanteri, était en visite à Saint-Nazaire ce mercredi matin. Il y a rencontré les syndicats et le management de STX France. Pour rappel, un accord de principe sur la reprise des chantiers a été signé à Paris la semaine dernière. Il reste à dissiper les inquiétudes du personnel sur l'avenir de son activité à Saint-Nazaire. Que devient Michel Derzakarian ? L'ancien coach du FC Nantes entraîne désormais le stade de Reims en Ligue 2. Olivier Caillé est allé prendre de ses nouvelles. Depuis juillet dernier, Michel Derzakarian a apprivoisé son nouvel environnement. Après 4 saisons passées au FC Nantes, c'est au stade de Reims qu'il a posé ses valises l'été dernier, avec en poche un contrat de 2 ans. Je pense qu'il me fallait faire un nouveau challenge dans un nouveau club. C'est Reims qui m'a persuadé de venir ici. Le projet était de retrouver la Ligue 1 le plus vite possible. J'espère qu'on va y parvenir cette saison. Un projet taillé sur mesure pour celui qui a réussi l'exploit de deux montées avec le FC Nantes. Mais en Champagne, c'est avec un nouveau staff qu'il s'est lancé dans l'aventure. Avec un nouvel adjoint, parce que Bruno n'a pas voulu bouger de la région nantaise. C'est pour ça que je me suis orienté après sur ce Franck avec qui j'avais joué à Montpellier. Il est à l'opposé de moi. Moi je suis un peu plus sanguin, il est un peu plus calme. Vous avez vu ce que vous avez fait tous les deux ? Est-ce que vous avez vu ce que vous avez fait tous les deux ? Vous êtes tous les deux là ? Venez vers lui, restez dans l'axe ! Et si les méthodes et les ingrédients sont les mêmes sur le terrain que lors de ces années nantaises, il manque un argument de poids pour une réussite totale. C'est une ville de foot, mais qui s'est un peu endormie. Et même s'il y a beaucoup de bulles ici, ça manque de pétir un peu dans les tribunes. Septième à quatre points du podium, il reste à Michel Derzakarian et son équipe cinq journées pour réussir leur pari. Depuis 1999, la cantine centrale de Bouguenay propose en majorité des produits bio. La ville va encore plus loin aujourd'hui avec une démarche de circuit court et local. Claire Villallon. Du bio, du local et même du sans-viande. La cuisine centrale de Bouguenay a depuis longtemps fait le choix d'une alimentation saine pour ses élèves. Trois fois par an, les enfants ont même le droit à un repas exclusivement végétarien. Le projet principal, c'est que toutes ces expérimentations nous permettent d'avoir un cahier des charges sur nos appels d'offres en fourniture de produits alimentaires qui soient dans l'esprit de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire du bio, des circuits courts. 80% des produits sont bio. Et depuis quelques années, les circuits courts sont également privilégiés. Dans les assiettes, on trouve des crudités du pays de Ré, des pommes des coteaux nantais de Vertoux et des produits laitiers Made in 44. C'est des produits qui sont de très bonne qualité, donc qui demandent très peu de mise en œuvre, puisqu'ils sont bons déjà au départ. Donc on intervient le moins possible dessus pour que le goût reste le même. De 3 à 12 ans, les 1800 élèves de la commune de Bouguenay bénéficient donc d'une nourriture saine et équilibrée pour le plus grand plaisir de leur papy. Je trouve que la cantine, elle est bien, elle est assez équilibrée. Aujourd'hui, on a mangé une salade de choux blanc, je crois, avec des lentilles, avec de la sauce tomate et des pâtes. Il y a quelques produits qui changent de la maison parce qu'on ne mange pas toujours pareil. Donc il y a des trucs que je préfère de la maison, d'autres que je préfère de la cantine. J'aime bien y aller, ça change de la maison. Puis je vois mes copines et je m'amuse bien à la cantine. Et la ville de Bouguenay m'aurait allé encore plus loin en proposant de nouveaux produits bio et en cuisinant peut-être bientôt les légumes cultivés par le lycée agricole Jules Rieffel de Nantes. Le groupe nantais Elmer Foodbeat tournait hier son dernier clip dans un camping de Saint-Jean-de-Mont, les coulisses avec Frédéric Laussan. Allez, mets-toi à ta place toi ! Et la gaufre, tu la tiens, je te l'avais senti ça peut-être ! Le tournage du clip est une histoire de retrouvailles entre les Elmer Foodbeat et le réalisateur Joe Pinto Maya. Dans les années 80 et 90, il avait déjà mis en image plusieurs chansons du groupe nantais. 25 ans après, les voici réunis dans ce camping de Saint-Jean-de-Mont pour Martine à la plage. On a fait 5 clips déjà avec lui. Et on sait qu'il sait nous mettre à notre avantage. Il nous met en valeur, vous voyez ce que je veux dire ? Donc comme il aime beaucoup la rigolade, il aime beaucoup quand c'est coloré, animé, loufoque. Et donc ça nous va très bien, forcément. C'est carte blanche, ça a toujours été un peu carte blanche en fait. Même s'ils ont un peu souffert d'avoir été un peu trop déguisés avec moi, c'est vrai que je les ai déguisés tour à tour dans les clips en pom-pom girl, en cow-boy, en indien, en homme préhistorique. Mais je me rappelle que sur les précédents clips, je m'embêtais à faire des storyboards, des trucs hyper complexes pour la maison 10, qu'ils avaient confiance, qu'ils ne lisaient même pas dans l'avion. Donc ils aimaient bien le côté un peu surprise. Est-ce que ça te va ? C'est cool. Ouais ? Ouais. Donc bah c'est cool. Allez, c'est long. Et puis c'est une constante chez les Elmer. Ils aiment toujours autant les filles, surtout en maillot de bain. C'est toujours la déconnade avec eux, ils ne s'arrêtent jamais. Donc c'est toujours un bon moment et on ne voit pas la journée passer. Encore trois semaines de patience, le nouveau clip Martine à la plage sera diffusé au mois de mai à la télévision et sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada